Je suis encore un peu fatigué, je ne savais pas trop quoi faire vendredi soir, donc je me suis dit, tiens, on va aller à l'urgence, on va aller passer une nuit là. Il y en a qui aiment ça allait à l'hôtel, au motel. Moi, je suis allé à l'hôpital, à Nicolette, pour Noah. Il y avait deux attites, on est allé passer la nuit là-bas. J'étais encore fatigué un peu, c'est pour ça que j'ai une voix peut-être un peu plus rauque ou plus grave que d'habitude. Je vais essayer d'être cohérent dans ce que je vais dire ce matin. Heureusement, j'avais eu le temps de tout finir, de tout préparer mon message. Et on continue ce matin dans « Vous avez entendu dire que, mais Dieu dit ». Peut-être que pour certains, je ne sais pas si vous vous rappelez du film, c'est vieux, c'est de mon temps. Il y avait un film, pas un film, je pense qu'il y en avait trois, « L'histoire sans fin ». Peut-être que pour certains, vous vous dites, on est dans ce thème-là, ça fait longtemps, mais il y a une fin qui s'en vient éventuellement. Et il y a une raison pour laquelle on passe au travers de « Vous avez entendu dire que, mais Dieu dit », parce qu'on a des choses dans notre vie, des raisonnements qu'on a, qu'on croit qui sont bibliques, mais qui sont plus terrestres, qui sont plus des idées personnelles. Et donc, ce matin, on continue, on est rendu au chapitre 7 dans Matthieu, et plus précisément dans Matthieu 7, 1 à 5. Matthieu 7 consiste de plusieurs paragraphes individuels qui ne sont pas nécessairement rattachés. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand tu lis, on dirait qu'il y a comme des casseurs dans le texte. Et c'est parce qu'ils ne sont pas nécessairement rattachés ensemble. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas une continuité avec le chapitre 6. Pour plusieurs commentateurs, ces paragraphes semblent avoir été comme si on aurait fait un copier-coller, comme si on aurait copié des parties de versets et qu'on les aurait mis ailleurs, qu'on aurait pris des textes dans d'autres places. Ces versets ont quand même quelque chose en commun parce que ça parle sur les relations. Dans les chapitres précédents, puis dans les semaines passées, on a vu ensemble que Jésus parlait sur le caractère qu'un chrétien doit avoir. On a vu par rapport à l'influence, par rapport à la justice, la piété, l'ambition, etc. Puis à partir du chapitre 7, Jésus commence à parler sur les relations entre humains. Comment on devrait agir les uns envers les autres? C'est important parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est en communauté ce matin. Pour certains, peut-être que vous nous regardez par Internet, vous, vous êtes sur la communauté Facebook, sur la communauté YouTube, mais on est en communauté, on vit entouré de gens à tous les jours. J'ai une petite question pour vous. Puis, je ne vous demande pas de répondre, mais soyez quand même honnête, OK? Avez-vous déjà jugé quelqu'un? Je pense qu'on pourrait tous lever la main. Avez-vous déjà vu un chrétien ou une personne, puis vous l'avez regardé, vous avez regardé son comportement, comment elle agissait, vous avez dit, « Eh boy! » Je ne suis pas sûr que c'est un chrétien ou une chrétienne en agissant comme ça. Hein? Non, je sais que ça n'arrive pas, on est parfait. Et ce matin, on va voir ensemble, dans le fond, notre attitude envers nos frères et sœurs. Hé, Seigneur, on te remercie pour ce temps qu'on peut prendre dans ta parole. Père, je te prie que tu puisses venir disposer nos cœurs, Seigneur Dieu, à entendre ce que tu as pour nous, Seigneur. C'est au nom de ton Fils qu'on a prié. Amen. Jésus ne s'attendait pas à ce que l'Église ou les gens qui forment l'Église soient parfaits. Heureusement, sinon, on ne serait pas là. Le chapitre 7 n'existerait pas sinon. Au contraire, il savait déjà qu'il allait y avoir des malentendus, qu'il allait y avoir des tensions, des problèmes de relations. Comment est-ce qu'on devrait agir les uns envers les autres? Quand quelqu'un a une mauvaise attitude ou fait quelque chose de pas correct envers nous? On va voir ensemble ce matin deux façons de ne pas faire et la façon d'agir. Je vous invite à ouvrir vos bibles dans Matthieu 7. On va lire versets 1 à 5. « Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Car c'est avec le jugement par lequel vous jugez qu'on vous jugera. Et c'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou bien comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter la paille de ton œil alors que dans ton œil, il y a une poutre? » Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, « Alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Vous êtes prêts ce matin? On rentre dedans? All right. Première attitude à ne pas avoir. Jugez. Les versets 1 et 2 nous disent qu'un chrétien ne doit pas juger. Même que Jésus, ça ne peut pas être plus clair que ça. Verset 1 nous dit « Ne jugez pas. » On va voir pourquoi. Ça serait trop facile de juste dire « On pute ça de même. » Ça va être simple à matin. « Ne jugez pas. » On passe à autre chose. Non. Certains ont utilisé ce passage-là pour dire qu'il ne peut pas avoir de juge. Que ça l'empêche même d'avoir une institution gouvernementale, humaine, comme la cour provinciale ou la cour fédérale ou ce qu'on y applique, la loi. De dire ça, c'est de prendre le texte hors contexte. Ça ne veut pas dire ça. Jésus fait plutôt référence à la responsabilité d'une personne envers une autre. « Ce n'est pas non plus un commandement à ne pas voir et réaliser les mauvais comportements de quelqu'un. » Je vais expliquer. Dans le sens que ce n'est pas de fermer les yeux sur la faute, les fautes d'une personne, comme si on n'avait rien vu. Ce n'est pas de refuser de discerner entre la vérité et l'erreur, ou bien le bien et le mal. Ça ne serait pas honnête d'agir comme ça, de fermer les yeux sur ce qu'on voit qui n'est pas bien. Ça ne serait pas honnête. Même on pourrait dire que ça serait hypocrite de faire ça. Dieu aime l'intégrité. Il déteste l'hypocrisie. Il y a à l'intérieur de nous cette capacité de porter un jugement de valeur. Et je précise, là, un jugement de valeur, pas de porter jugement sur quelqu'un. Un jugement de valeur, c'est qu'on porte un jugement sur ce qui est fait, pas la personne. Donc, d'agir comme ça, ça l'irait à l'encontre de comment on a été créé. À l'intérieur de chaque enfant, il y a déjà cette capacité à discerner le bien du mal. Un enfant le sait déjà quand il fait quelque chose de mal. tu dis à un enfant, ne touche pas aux plantes. Il sait qu'il n'a pas à le faire. C'est drôle, quand il se met les mains dedans, il va être là, il va taponner. Là, il regarde pour être sûr. OK, personne ne me regarde. Puis pourtant, toi, tu es là, puis tu peux le voir, l'enfant, c'est juste qu'il ne te voit pas. Il sait qu'il n'a pas d'affaires à le faire. Pourquoi est-ce qu'il regarde de même, puis qu'il a peur de se faire prendre? Parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit, tu l'as dit. On a ce discernement-là à l'intérieur de nous. Mais souvent, à cause de la société, c'est comme si on essaye de reprogrammer nos enfants, puis on se reprogramme à dire, non, ça, c'est acceptable, ça, ce n'est pas acceptable. Les enseignements de Jésus nous appellent à avoir un esprit critique. Pas de critiquer. Ce n'est pas assez clair. Un esprit critique, puis critiquer, ce n'est pas la même chose. On a besoin d'avoir un esprit critique pour agir différemment des gens autour de nous. Pour qu'on puisse développer une justice qui dépasse celle de ce monde, qui dépasse celle des pharisiens. John Stott va dire, puis je le paraphrase, OK? Nous sommes appelés à être différents du monde autour de nous. Nous devons développer notre piété pour dépasser celle des pharisiens, de faire plus que les autres en adoptant l'amour de Christ et non d'être hypocrite dans notre piété à cause de nos ambitions, comme les non-chrétiens. On est appelés, nos standards sont appelés à être différents de ceux du monde. Pas à cause qu'on est meilleur, c'est à cause qu'on est collé au cœur de Dieu. Comment est-ce que je peux agir mieux que les autres si je n'évalue pas l'attitude ou le comportement des autres autour de moi? Comme je vous ai dit, on doit discerner le bien du mal pour être capable de faire ce qui suit dans les versets 6, qui dit de ne pas donner ce qui est sacré aux chiens et de jeter vos pelles devant les cochons. Ou même plus tard, dans le verset 15, ça va nous parler par rapport aux prophètes de mensonges, les faux prophètes. Il faut discerner le bien du mal. On doit discerner. Ça serait impossible si on n'utiliserait pas un jugement critique de discerner le bien du mal. Pourquoi est-ce que Jésus va dire de ne pas juger? On doit avoir un discernement critique, mais pas juger. On doit faire attention de ne pas être des chercheurs de fautes ou d'erreurs. On en connaît tous, des gens qui sont comme ça. Peut-être que vous êtes comme ça. Ça se peut, je ne vous juge pas. Mais c'est ce qu'on est porté à faire. Combien d'entre vous, vous avez des enfants? Avez-vous remarqué qu'est-ce qui se passe quand ils se chicanent? « Papa, maman, il m'a fait ci, il m'a fait ça. » Là, tu arrives et tu te demandes, « OK, c'est correct. » C'est une nouvelle technique qu'on essaye à la maison, nous autres. On dit aux enfants, « OK, c'est correct. » « Moi, ce que je veux savoir, c'est toi, qu'est-ce que tu as fait? » « Bien, moi, je marchais, j'étais en train de louer le Seigneur. » Tu sais, c'est des... J'exagère, mais c'est souvent exagéré aussi. Et là, tu as un coup de nulle part. Mon petit frère m'a fait une jambette et il riait de moi. « OK, non, non, mais je t'ai demandé qu'est-ce que toi, tu as fait. » « C'est pas ce que ton petit frère a fait. » Puis là, tu demandes à l'autre, « OK, toi, qu'est-ce que tu as fait? » « Bien, elle m'a regardé, puis elle m'a fait une grimace, puis là, bien, je l'ai aidé à s'agenouiller pour prier. » On est tout le temps porté à critiquer l'autre, à mettre le blâme sur l'autre. On est le même. Tu te fais coller par un policier qu'on se surroule trop vite. Il te demande pourquoi vous êtes pressé comme ça. « Ah, c'est pas de ma faute! » Je sais bien, c'est pas ton pied qui est sur la pédale. C'est jamais de notre faute. On est porté à chercher les fautes puis les erreurs des autres. Mais c'est pas ce qu'on est appelé à faire. Malheureusement, l'Église a été perçue comme ça longtemps à cause que l'Église a agi comme ça. puis quand je dis l'Église, c'est l'Église avec un grand E. Quand on juge, on se proclame compétent et on se donne une autorité à juger les autres autour de nous. « Et quand je fais ça, je prends la place de qui, selon vous? » Oh, c'est silencieux ce matin. On prend la place de Dieu. Paul va dire en Romains 14,4 « Qui es-tu, toi, pour juger le domestique d'autrui? Qu'il tienne debout ou qu'il tombe, cela regarde son maître. » Puis Paul va même appliquer cette vérité quand il se trouve entouré de personnes qui l'accusent puis qui le critiquent dans 1 Corinthien 4, 4b à 5. « Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Ne portez donc aucun jugement avant le temps fixé, avant la venue du Seigneur qui mettra en lumière les secrets des ténèbres et qui rendra manifestes les décisions des cœurs. » Paul nous dit donc de ne pas prendre la place de Dieu. Vous savez, Dieu est Dieu. Et nous, on est sa création. Nous, on est des êtres humains, on est sa création. Aucun être humain n'est qualifié pour être juge sur ses frères et sœurs car aucun de nous n'a pas la capacité de voir ce qu'il y a dans les cœurs puis quels sont les motifs. Là, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas avoir des juges, on ne peut pas avoir une cour. ces gens-là sont attitrés par nos autorités qui sont mis en place par Dieu. Mais ici, ce que je parle, c'est par rapport à nous, comment on agit les uns envers les autres. On ne doit pas jouer à Dieu. On doit se rappeler de notre place. On ne peut pas juger car nous faisons partie des jugés. Il ne faut pas l'oublier. Qu'est-ce qui arrive si on juge les autres? On voit la réponse au verset 2. Car c'est avec le jugement par lequel vous jugez qu'on vous jugera et c'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous. Je ne peux pas plaider ignorer la loi si je me déclare juge et capable de l'administrer. C'est un non-sens. Si je juge les gens et que j'arrive devant Dieu, puis là, Dieu, il arrive, puis il dit, « Hey, bienvenue dans ma présence. Maintenant, voici comment tu as agi. Voici comment tu vas être juge. » Non, mais je ne le savais pas. Mais si tu ne le savais pas, pourquoi est-ce que tu agissais de cette manière? Pourquoi est-ce que tu condamnais les autres quand ils agissaient de cette manière-là? Romain 2.1 va nous dire, « Tu es donc inexcusable, toi qui juges. Qui que tu sois, en jugeant l'autre, en effet, tu te condamnes toi-même puisque toi qui juges, tu pratiques les mêmes choses. » Je sais que c'est, on dirait que c'est lourd un matin. Hein? Oh boy. C'est tellement lourd, le monde sont écrasés à terre. J'étais là, puis on est rendus là. en début de semaine, j'étais là, je disais, « Ok, Seigneur, sur quoi est-ce que je vais prêcher dimanche? » Puis là, moi et Pasteur Claude, on a regardé, « Ok, on est rendus où? » Là, j'étais comme, « Wow, ok, on est rendus là, le jugement. » Puis alors que je préparais le message, j'étais comme, « Seigneur, aide-moi à pouvoir parler de ça de la meilleure manière. » Puis on a besoin de le voir ensemble parce que Dieu veut nous parler au travers de sa parole. Ce n'est pas pour rien qu'on voit ensemble ces choses-là. Donc, en résumé, le commandement, c'est pas nécessairement de ne pas juger. Ce n'est pas de fermer les yeux, mais c'est plutôt un appel à la générosité. Oh, on verra ça plus positif. Jésus ne nous demande pas d'ignorer le mal ou d'ignorer ce que les gens font de pas correct, mais plutôt, c'est de renoncer à l'ambition présomptueuse d'être Dieu en se plaçant en juge. Laissons à Dieu de juger et nous démontrons l'amour et la grâce. Cette même amour et cette même grâce qui nous est accordée, accordons-la aux autres. Deuxième réaction à ne pas avoir. Un chrétien ne peut pas être hypocrite. Au verset 3 et 4, Jésus donne la parabole de la paille et de la poutre. Et je trouve ça bien intéressant parce que c'est une histoire que j'ai vue très souvent avec les enfants à la maison parce qu'à tous les soirs, on prend un temps pour lire la parole avec eux. On a des bibles pour enfants et l'image est assez frappante quand même. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou bien comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter la paille dans ton œil alors que dans ton œil il y a une poutre? » On a vu ensemble dans les dernières semaines comment Jésus a exposé l'hypocrisie de plusieurs envers Dieu. Vous savez qu'est-ce que les pharisiens faisaient? Ils se pavanaient, ils se promenaient puis ils allaient sur les coins de rue puis ils priaient pour que tout le monde les voit. C'était toute une question d'image. Puis Jésus maintenant à partir du verset 7 il expose l'hypocrisie qu'on pourrait avoir entre nous, entre frères et sœurs. Qui sommes-nous à vouloir enlever la paille dans l'œil de notre frère alors qu'on a une poutre? C'est une autre bonne raison de pourquoi on ne devrait pas juger. Vous savez on n'est pas parfait. Si vous n'êtes pas certain que vous êtes marié demandez-le à votre conjoint ou conjointe. Ils vont vous donner normalement ils donnent une réponse assez franche. Nous ne sommes pas Dieu et nous sommes encore portés à péché. nous ne sommes donc pas dans aucune position pour juger. Avez-vous déjà vu une personne aveugle conduire un autocar d'aveugle? Je cherchais sur internet à essayer de trouver une vidéo sans but sans droit d'auteur je n'en ai pas trouvé mais j'ai trouvé quand même des choses assez drôles des petits clips comiques où tu vois la personne qui est là est en train de conduire une voiture et il a le bras sorti avec la canne puis il est là puis il fait aller le bras puis la personne conduit pour vrai la personne n'est pas aveugle pour de vrai mais elle passe comme ça et là tu vois qu'elle roule sur la route puis elle passe à côté de deux voitures de police qui sont en train de donner un ticket à quelqu'un et là tu as la personne qui reçoit la contravation qui est là puis qui pointe au policier puis elle fait « Regardez, regardez, il y a une personne aveugle en train de conduire » puis tu vois le bâton qui se fait aller de même sur le côté du char tu vois tu vois après ça encore dans la même vidéo la personne est rendue sur un rond-point fait qu'elle cogne tout le temps le bâton sur le bord fait que l'auto fait juste tourner en rond tout le temps puis là tu as les gens qui sont là qui crient puis qui n'allongent pas dire « Hey, arrête ! » finalement la vidéo finit où il s'en va gazer puis il rentre dans un poteau. On trouve ça drôle ça nous fait rire mais l'image que Jésus utilise est aussi frappante une personne qui essaye d'enlever une écharde parce que dans certaines versions de Bible c'est écrit écharde dans l'œil de son frère alors que dans son propre œil il y a une planche peu importe la grosseur de la planche c'est sûr qu'une planche c'est plus gros que ton œil ça t'empêche à bien voir quand j'étais enfant j'étais au primaire et j'ai eu une brillante idée ça ça nous arrive tous d'avoir des brillantes idées à un certain moment j'étais je venais de finir d'aiguiser bien j'étais en train d'aiguiser un de mes crayons mon crayon à mine et ça l'aiguïsait mal fait que j'ai j'ai vidé le cop comme les retails et là il y avait de la poussière dedans fait que j'ai pris le contenant et j'ai soufflé il faut que ça revale à quelque part ça ça m'est revolé dans les yeux et là j'avais un œil mon œil me faisait mal j'avais les larmes à l'œil au moins il n'avait juste dans un œil et là j'étais là j'avais mal j'ai dû demander à ma professeure j'ai dû dire ah j'ai quelque chose dans l'œil et là évidemment le professeur te demande qu'est-ce qui est arrivé et là devant toute la classe j'ai dû dire ben j'ai soufflé dans mon éguisoire c'est sûr que je n'ai pas gagné des points à ce moment-là je n'étais pas capable de lire ce qui était sur la feuille avec cet œil-là j'avais tellement mal puis tout ce qui restait dans ce petit contenant-là c'était des morceaux comme de mine c'est fin c'est délicat mais ça me faisait mal je ne voyais pas clair je n'étais pas dans un bon état mais quand on a quelque chose dans les yeux c'est dur d'aider les autres vous savez on a cette dangereuse tendance à exagérer les fautes des autres et de minimiser la gravité des nôtres je ne sais pas si vous êtes normal comme moi ou c'est moi qui n'ai pas normal mais on est porté à faire ça puis ça semble tellement dur ou même impossible de rester strictement objectif ou impartial quand on se compare aux autres parce que si tu te compares tu vas dire ah il a fait ça c'est pas correct moi une chance je ne fais pas ça non on évite à se justifier puis à condamner les actions des autres mais une affaire qu'on doit réaliser c'est qu'on juge souvent de façon sévère les autres car on voit chez eux les mêmes fautes qui sont en nous on juge souvent les autres de façon sévère car on voit chez eux les mêmes fautes qui sont en nous tantôt je vous demandais qui c'est qu'il y a des enfants il y en a toujours un au moins un que tu le vois aller et tu te dis c'est drôle celle-là ou celle-là c'est comme si elle vient te chercher plus parce que tu te vois en eux tu te vois en eux et tu te dis ah il fait les mêmes choses que je faisais il fait les mêmes gaffes non moi je regarde mon gars aller puis souvent je me dis aïe aïe la pomme elle tombe pas loin de l'arbre c'est comme si c'est programmé en dedans d'eux puis on va être porté à réagir plus fort parce que ça vient nous chercher parce qu'on se dit mais je peux pas croire qu'elle agit de la même manière verset 5 nous dit hypocrite ôte d'abord la poutre de ton oeil alors tu verras comment ôter la paille de l'oeil de ton frère ce qu'on doit faire à la place c'est d'appliquer à nous-mêmes une norme aussi stricte et critique que celle qu'on applique sur les autres en d'autres mots c'est pas d'avoir un double standard les doubles standards ça marche pas tu peux pas enseigner à ton enfant lui dire fais pas ça c'est pas correct de mentir puis que là t'arrives au restaurant puis tu dis ok là t'as t'as 5 ans mais non mais papa j'ai 6 ans non 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 t'as 5 ans mais non mais papa j'ai 6 ans non 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 tu comprends pas t'as 5 ans c'est arrivé à quelqu'un que je connais je pense ça nous est tous arrivé la personne elle me contait elle me dit mon père il me dit ok t'as 12 ans ok là où est-ce qu'on s'en va t'as 12 ans fait qu'il arrive pour payer le billet je me souviens plus c'était où fait que là la madame à la caisse elle regarde la personne puis elle dit t'as quel âge 12 ans fait qu'elle est comme ok t'es née en quelle année et là la fille elle était comme regarde son père là son père son père il dit ben là voyons donc tu sais bien que t'as pas 12 ans parce qu'il voyait qu'il s'était fait prendre fait qu'est-ce qu'il a fait il a pris sa fille puis le lâcher si tu veux pas que ton enfant mente ne ment pas on doit avoir le même standard qu'on applique aux autres un corétien 11-31 nous dit si nous nous jugions nous-mêmes nous ne serions pas jugés non seulement on se sauverait d'être jugés on serait également de façon humble et doux en mesure d'aider les autres en ayant enlevé en premier de notre oeil la poutre pour être après ça capable d'aider notre prochain en enlevant son écharde troisième point et ça c'est la façon d'agir la façon qu'on devrait agir ok donc troisièmement nous sommes appelés en tant que chrétiens à être des frères et des soeurs dans la parabole de la paille et de la poutre certains vont être tentés de dire que Jésus nous demande de nous mêler de nos affaires savez-vous quoi c'est pas le cas nous avons une responsabilité les uns envers les autres en tant que chrétiens Jésus va dire plus tard dans Matthieu 18-15 si ton frère a péché contre toi va et reprends-le seul à seul c'est la première chose qu'on devrait faire malheureusement on la néglige pas mal souvent c'est pas d'aller le dire à tout le monde ce que l'autre a fait et aujourd'hui ce n'est pas d'aller le mettre sur les médias sociaux John Stott va dire la même obligation nous a imposé ici certes dans certaines circonstances il nous est interdit d'intervenir notamment lorsqu'il y a un corps étranger encore plus grand dans notre oeil que nous n'avons pas retiré mais Jésus nous demande de se reprendre avec amour entre frère et soeur vous savez un corps étranger dans l'oeil ça fait mal si tu n'as jamais rien eu dans les yeux tant mieux mais il suffit d'un petit cil si tu n'as jamais eu un cil dans les yeux je serais bien surpris mais juste un petit cil dans l'oeil ça fait mal ça l'hérite l'oeil on est là on frotte on frotte on essaye de l'enlever et des fois on n'est pas capable on a besoin que quelqu'un vienne parce que la personne elle voit mieux que nous des fois on est là on est devant le miroir puis on essaye puis finalement on s'arrange qu'on a l'oeil encore plus rouge parce qu'on est là avec nos gros doigts en train d'essayer d'enlever quelque chose puis on s'érite l'oeil notre devoir en tant que chrétien n'est pas de voir la paille ou les chartes dans l'oeil de notre frère ou de notre soeur ce n'est pas notre devoir en tant que chrétien parce qu'il faut se rappeler que nous aussi on n'est pas parfait nous aussi on a des mauvais comportements des choses qu'on fait encore et encore qu'on est là puis on se dit mais Seigneur quand est-ce que je vais arrêter quand est-ce que je vais avoir le contrôle sur ça quand on ment souvent on devient habitué de mentir c'est comme si ça devient la vérité si je lâche pas de répéter la même chose constamment c'est comme si j'essaie de me programmer à me dire que c'est correct on doit travailler sur nous-mêmes pour pouvoir être capable d'aider les autres on a besoin d'avoir une vision claire là je suis pas en train de vous dire que vous devez être parfait pour aider les autres c'est pas ça parce qu'on sera jamais parfait c'est qu'on doit être conscient que nous aussi on se plante encore oui on reconnaît quand quelqu'un fait quelque chose de mal pas pour le juger pas pour le condamner pour l'aider à grandir tout en réalisant que nous ne sommes pas parfaits que nous aussi des fois on pêche même je pourrais enlever le des fois vous allez juste sortir d'ici embarqué dans votre auto et tout de suite vous allez être tenté même juste en sortant tu mets le pied sur une plaque de glace là tu pars il y a des chances qu'il y ait un mot qui sorte ça sera pas youpi ça va être autre chose pis si t'es là pis que tu vois la personne qui glisse pis que toi tu dis youpi tu viens de pêcher toi aussi c'est facile pêcher faut réaliser qu'en tant que chrétien c'est ça on est pardonné ça nous justifie pas à continuer à pêcher mais c'est qu'on doit démontrer la grâce aux autres qui nous est démontré c'est ça qu'on doit faire en tant que chrétien quand nous les pasteurs on vous enseigne on prêche quand on fait du cancelling avec vous c'est pas parce que nous on est parfait j'allais dire vous irez voir nos enfants mais non évitez ça nos enfants ils savent qu'on n'est pas parfait ils savent qu'on réagit pas toujours de la bonne manière et quand je vous parle sur le jugement je me parle à moi-même parce qu'on doit cesser ça on doit démontrer l'amour de Jésus quand les gens viennent me voir pour me dire qu'est-ce qu'ils vivent je suis pas là en train de les condamner ou en train de frapper le marteau sur leur tête puis dire pas correct de faire ça non les gens savent déjà ça des fois oui on est obligé d'arriver puis dire là-dessus t'as eu un manquement mais c'est sans jugement parce que moi je me rappelle de toutes les niaiseries que j'ai faites quand j'étais plus jeune moi je me rappelle de qu'est-ce que j'ai peut-être dit de l'impatience que j'ai eu vendredi pendant ma belle nuit à l'hôpital je me rappelle de ces choses-là et donc quand je vois les autres agir ou réagir d'une mauvaise manière qui suis-je pour les juger donc je termine avec ça dans tout ce qu'on a vu ce matin Jésus nous appelle à ne pas être juge ni hypocrite mais bien d'être des frères et des sœurs qui prennent soin des uns des autres on doit regarder premièrement à nous pour nous corriger pour ensuite de façon constructive et avec amour être capable d'aider les autres on doit appliquer le même standard à notre vie qu'on applique aux autres on doit démontrer cette même grâce qu'on a expérimenté puis qu'on expérimente à chaque jour personnellement je termine avec ce verset dans Matthieu 7-12 tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous vous aussi faites-le de même pour eux c'est là la loi et les prophètes tu veux que les gens te démontrent de la grâce démontre de la grâce tu veux que les gens te démontrent de l'amour démontre de l'amour on ne peut pas agir comme les enfants agissent oui mais si lui il le fait moi je vais le faire ça ne marche pas on doit agir de la bonne manière tu termines en prière Seigneur je veux te remercier pour cet amour que tu nous as démontré Seigneur merci Père parce que jour après jour Seigneur tu nous pardonnes tu nous relèves Seigneur Dieu tu enlèves nos fautes quand on vient à toi Seigneur Dieu avec un coeur sincère Seigneur Dieu un coeur repentant par éternel je te prie que tu puisses nous aider à appliquer Seigneur Dieu cela qu'on puisse arrêter de juger les gens autour de nous Seigneur Dieu qu'on puisse arrêter de voir les fautes et qu'à la place on puisse voir avec tes yeux Seigneur avec amour avec grâce qu'on puisse donner aux autres ce que toi tu nous as donné Père éternel je tiens à te demander pardon en même temps Seigneur pour toutes les fois où on n'a pas agi de la bonne manière Seigneur Dieu Père aide-nous à changer comment les gens nous perçoivent en tant que chrétiens souvent les gens vont nous dire qu'on est dur qu'on est qu'on les juge oui souvent on a jugé Seigneur Dieu d'autres fois c'est leur propre péché qui les condamne eux-mêmes Seigneur au travail de cela Seigneur Dieu je te prie que tu puisses nous aider à la place à démontrer ton amour Seigneur qu'on puisse être reconnu par ton amour Seigneur Dieu Père on te remet le restant de cette journée entre tes mains et on te prie que tu puisses bénir ce mariage qui s'en vient cet après-midi Seigneur Dieu que tout puisse bien aller que nos deux mariés puissent être bien contents et avoir un bon temps Seigneur selon ton fils qu'on a prié Amen Amen soyez bénis passez une belle journée une belle semaine on vous rappelle que pour les hommes allez voir M. Aumont allez voir Robert en arrière pour vous inscrire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501